M. Boalem Djibar, bonjour. Bonjour Souhela, bonjour nos amis auditeurs. Alors la Banque d'Algérie appelle les banques à plus de flexibilité avec les épargnants lors d'opérations de dépôt et de retrait de fonds. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui cette directive de la Banque d'Algérie ? M. Djibar. Les banques sont en démarche globale d'inclusion financière pour capter le maximum de ressources afin d'alimenter l'économie et maximiser un peu la bancarisation de l'économie. Les banques dans leur activité sont régies par un certain nombre de réglementations qui sont édictées bien sûr par la Banque d'Algérie et dans les instructions relatives au dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Et cette note de la Banque d'Algérie que nous avons saluée vient pour un peu lever certaines ambiguïtés, certaines fausses interprétations de l'application de ce dispositif et qui va permettre à coup sûr aux banques d'aller de l'avant et de capter le maximum d'argent. Mais vous parlez de fausses interprétations. Est-ce que cela signifie quelque part que le contrôle sur l'origine de fonds sera supprimé ? M. Djibar. En fait c'est ça l'objet de cette note qui dit clairement aux banques qu'il ne faut plus demander au moment du dépôt des fonds l'origine des fonds. On dort bien sûr de la connaissance des clients habituels que la Banque demande lors de l'ouverture d'un compte qui est par ailleurs maintenant très très facilité par rapport à la réglementation existante, les instructions banques d'Algérie qui permet donc une grande souplesse en matière d'ouverture de compte qu'il soit compte chèque, un compte particulier ou compte courant entreprise. Mais vous parlez de souplesse M. Djibar pour être clair. Il n'y aura plus de contrôle à l'avenir sur l'origine des fonds ? Oui je précise la note de la Banque d'Algérie. C'est plus de questionnement sur l'origine des fonds au moment du dépôt et même au moment du retrait les déposants sont libres d'utiliser leur argent à tout moment comme ils veulent. Alors aujourd'hui ce qui est relevé c'est la question de la sous-bancarisation, c'est-à-dire que très peu de dépôts sont effectués par les épargnants au niveau des banques. C'est-à-dire on fait sortir de l'argent mais l'argent ne retourne plus au niveau des banques. Il y a aujourd'hui par rapport à cet indicateur chiffré communiqué par la Banque d'Algérie, on relève que la circulation fidiciaire, c'est-à-dire les billets de banque hors banque est évaluée à près de 33%, c'est l'équivalent de 4 675 milliards de dinars à fin 2017. C'est l'argent qui circule hors banque. Est-ce que la sous-bancarisation est liée aujourd'hui au nombre verrou créé par les banques ? Finalement M. Djibar ou il y a d'autres facteurs ? En fait, verrou, je ne sais pas si c'est véritablement verrou, mais les banques ont leurs guichis qui sont ouverts pour accueillir les fonds, l'épargne. De manière générale, l'épargne des ménages augmente peut-être pas suffisamment comme on le souhaite par rapport aux besoins de l'économie en matière de ressources. Vous avez énoncé des chiffres, presque 4700 milliards de dinars, qui ont été effectivement déclarés par M. le gouverneur de la Banque d'Algérie. Mais là, je donne une précision que le gouverneur également a donné une autre précision sur la composition de ces fonds-là, où il a annoncé qu'il considère à peu près 2700 milliards de dinars comme étant pas l'argent de l'informel, mais c'est un peu l'argent qui est quelque part thésorisé, ou plutôt pas thésorisé, mais gardé par les ménages chez eux, pour les besoins des transactions quotidiens, parce que les gens n'ont pas comment payer autrement, ils préfèrent donc prendre son salaire entièrement, le garder chez lui, et puis dépenser. Et puis il y en a certains qui gardent de l'argent pour les week-ends, c'est-on jamais un besoin urgent de dépenses, et ils veulent se prémunir. Donc le gouverneur quantifie ça à peu près à 2700 milliards de dinars, qui n'est pas tout à fait de l'argent de l'informel. Le reste, considéré comme étant de l'argent hors-circuit. Et sur cela, les banques ont un plan de travail pour essayer de capter le maximum d'argent, et la stratégie vise les deux catégories de cet argent. Une stratégie par rapport à l'argent des ménages de 2700, et là je dois dire que le meilleur moyen de les capter, c'est de développer les instruments d'épargne, mais aussi développer les instruments de paiement, surtout, qui rassurent les gens pour pouvoir payer à tout moment, à n'importe quel endroit, ce qu'ils ont besoin. Mais le reste, pour l'autre catégorie d'argent, c'est tout le processus d'inclusion économique, l'octroi des crédits, la promotion de projets, qui permet de drainer le maximum de cet argent-là. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un moment, il y a quelques années, les banques étaient en situation de surliquidité ? Aujourd'hui, vous manquez de liquidité, M. Djiba ? En fait, il y avait... On n'était pas... Moi, je n'aime pas le terme sur liquidité. C'est ce qui se disait, en tout cas. Oui, c'est ce qui se disait il y a quelques années, mais pour les banques, la liquidité se mesure par rapport à des ratios prudentiels de la Banque d'Algérie. Mais il y avait une abondance de liquidité au niveau des banques, effectivement, mais qui a été absorbée au fur et à mesure de l'évolution de l'activité des banques, notamment en termes d'octroi de crédit, qui a permis d'absorber une masse importante de cette liquidité abondante, notamment les crédits d'investissement à moyen et long terme, avec des différends importants qui ont permis au fil des années carrément d'absorber cet argent-là. Mais bon, il y a aussi le fait que les dernières années, à partir de 2014, il y a moins de ressources qui proviennent des recettes des hydrocarbures. Mais on ne dit pas qu'aujourd'hui, les banques manquent de liquidité, mais il y a une baisse de liquidité par rapport aux années phares de 2014 et 2013. Et la baisse de cette liquidité, je l'ai expliquée par le fait de la consommation importante de crédit. Vous savez, je l'ai même déclaré ici même, en 2014, à titre d'exemple, il y avait un taux de croissance des crédits de 26%. Pour l'économie ? Pour l'économie, 26%. Mais les 26% ne sont pas consommés la même année, 2014. Ils sont consommés en 2015, 2016. Ce qui fait que la liquidité qui est en 2014 diminue en 2015 et 2016. Mais ça représente quel montant, 26%, M. Djibari ? Est-ce qu'on est toujours dans la même courbe de 2014 ou alors ça a évolué ? On n'est pas dans la courbe de 2014, mais on est quand même sur une progression positive à deux chiffres, toujours. D'ailleurs, en 2015, on a fait un peu moins de 20% et en 2016, on a fait à peu près 14%. En 2017, on a fait 12% selon le chiffre officiel de la Banque d'Algérie, 12% d'évolution par rapport à 2016 et ça se traduit par un solde, un encours crédit au 30e 12 2017 de 8800 milliards de dinars comparé à 7800 ou 7900 en 2016. Mais est-ce qu'on peut avoir une estimation aussi du non-recouvrement par les banques aujourd'hui, M. Djibari ? Puisque beaucoup d'investisseurs ont contracté de crédit, mais pour certains, ils ne remboursent pas ou remboursent difficilement. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette précision, M. Djibari ? Si on voit la nature du crédit à l'intérieur, on voit que 75% de ces crédits sont orientés vers le moyen et long terme. Et quand on dit moyen et long terme, ça veut dire que c'est le crédit d'investissement. Et dans la majorité des cas, c'est avec des déférés importants, 3, 4 ans, voire 10 ans pour les grands crédits publics. Ce qui fait que la remboursabilité des crédits et le cash flow généré par ces crédits ne peuvent pas se sentir dans les médias. Donc il faut attendre quelques années que les projets se mettent en place pour pouvoir récupérer de l'argent. Mais par ailleurs, et ça, on ne le qualifie pas de remboursabilité de crédit. Non, on est dans le crédit normal qui attend une échéance pour être remboursé. Mais bien sûr, il y a des crédits impayés. Les non-recouvrements, des banques ? Par ailleurs, il y a des crédits impayés. En termes de pourcentage, on est à peu près à 10%, mais cumulés depuis l'existence des banques en Algérie. Et tous types de crédits confondus, publics, privés, enseiges, agricoles, tout. On est à 10% à peu près, mais sur les 10%, ce qui est hautement risqué en termes de remboursabilité, qui est classé en fait dans notre jargon classe 3, c'est à peu près 50% de cette partie. Mais le risque net en fait sur les banques, déduction faite des provisions, il est à peu près à 2-3%, ce qui reste une norme universellement admise. Alors M. Boualem Djibar, moi je voudrais revenir un peu sur cet appel lancé par la Banque d'Algérie pour plus de flexibilité avec les épargnants lors d'opérations de dépôt et de retrait. On a parlé un peu de certaines estimations par rapport aux billets de banque qui circulent, c'est-à-dire hors banque. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on a des indications très précises sur ce qui circule dans l'informel et l'informel ? M. Djibar ? Oui, c'est ce qui a été estimé par la Banque d'Algérie parce que c'est l'organe qui permet d'estimer ce qui est en dehors du circuit par rapport à la masse monétaire existante de manière globale au niveau de l'économie. La Banque d'Algérie est à même de dire voilà ce qui est en circuit, dans le circuit, ce qui est hors circuit. Et c'est les 4700 milliards de dinars qui ont été annoncés. Dans 2700 à peu près, c'est l'argent des ménages qui sont gardés chez eux. Et le reste c'est un peu l'argent hors circuit bancaire qui est dans l'économie. C'est l'argent de l'évasion fiscale essentiellement, c'est ce qu'a déclaré le vice-gouvernant de la Banque d'Algérie ? Je ne peux pas qualifier l'origine de cet argent, mais ça c'est les chiffres de la Banque d'Algérie qui ont été donnés. Alors justement, par rapport à cette question de l'argent qui circule, c'est-à-dire hors circuit bancaire, il y a l'argent des épargnants, mais il y a aussi l'argent issu un peu de ce qu'on appelle aujourd'hui l'évasion fiscale. Il y a eu la conformité fiscale volontaire qui a été initiée il y a deux ans par les pouvoirs publics au niveau du ministère des Finances. C'était une conformité, c'est-à-dire une déclaration volontaire avec le paiement bien sûr de 7% de taux d'intérêt. Est-ce qu'on peut considérer que cette opération pourrait être reconduite, mais différemment, c'est-à-dire en supprimant les 7% de taux d'intérêt pour augmenter la bancarisation, M. Djibar ? Ça, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Il appartient au ministère des Finances dans le DCD. Ce qui est sûr, c'est que cette opération a été reconduite pour 2017 et elle a été clôturée au 31-12-2017. Elle a réussi cette opération, M. Djibar ? Je sais qu'elle a réussi quand même à drainer un peu plus de 100 milliards de dinars. C'est pas mal quand même par rapport à l'action. Comme il y a plusieurs actions conjuguées comme ça, il y a la compagnie multifascale, il y a l'emprunt national pour la croissance, mais il y a aussi les actions quotidiennes des banques en termes de développement de l'épargne, l'amélioration des instruments de paiement, la bancarisation du réseau, l'augmentation, l'extension du réseau bancaire. C'est un ensemble d'instruments qui permettent certainement, au fur et à mesure, d'augmenter la bancarisation. On doit dire que si on analyse le portefeuille ressources des banques, on voit que le segment épargne continue à augmenter. Il est de quel ordre actuellement, M. Djibar ? Notamment, le segment des livrets d'épargne continue à augmenter au niveau des banques qui pratiquent ce livret. Mais les banques ont besoin aussi de faire un peu plus d'efforts pour capter le maximum. Il y a aussi le lancement de nouveaux instruments d'épargne, tels que prochainement les produits de finances islamiques, qui permettront de capter un segment également de cette ressource. Et c'est un travail continu. Mais nous comptons énormément aussi sur la généralisation des instruments de paiement électroniques, notamment à la faveur du vote de la loi sur l'e-commerce, le commerce électronique qui a été voté tout récemment et qui va apporter un plus considérable pour le secteur financier, en intégrant les banques et Algérie Poste, bien sûr, mais aussi la généralisation des TPE qui a été prononcée par la loi de finances 2018, qui oblige tout commerçant à proposer aux clients un moyen de paiement électronique. Donc ça, le développement du paiement par carte, c'est un élément important d'inclusion financière. Mais justement, est-ce qu'on peut considérer par rapport à ce que déclarait à l'instant et par rapport à ce qui a été déclaré par le gouverneur de la Banque d'Algérie, en termes de reproches, c'est la frilosité des banques qui est à l'origine de la sous-bancarisation. Vous n'avez pas su être très offensif, c'est les critiques aussi un peu faites par le passé, par même les instances internationales. Peut-être qu'il y a des insuffisances, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une avancée notable dans plusieurs directions. J'ai cité l'extension du réseau qui est en train de se faire et même la Banque d'Algérie a introduit aussi plus de flexibilité en matière d'agrément des agences, des ouvertures des guichets de banques sur le territoire national et on l'a bien ressenti ces derniers temps. C'est un élément qui permettrait de capter aussi l'épargne. Il y a le développement important des moyens de paiement électronique, que ce soit le paiement par carte de proximité ou le paiement par Internet, qui va certainement faire un boom. Vous en êtes où justement par rapport à ces moyens de paiement ? On est en train de travailler plutôt pour introduire le paiement par mobile à dossier en compte. C'est un ensemble d'instruments qui vont ensemble. Parallèlement, le développement des instruments d'épargne, y compris mettre des livrets d'épargne électroniques qui permettent à un détenteur de livrer, de retirer son argent à tout moment, à tout guichet, tout ça. C'est plus la formation de nos commerciaux qui se fait de manière outrance, la réorganisation des guichets de banques pour avoir plus d'aspects de commercialité. C'est un ensemble d'instruments qui est en train de se faire pour capter le maximum. On peut dire, M. Dubal, enfin, vous commencez à faire votre véritable métier ? Enfin non, nous le faisons, mais nous nous progressons. Avec beaucoup de retard. Nous nous progressons, il y a un plan de modernisation. Beaucoup avaient considéré que c'est les banques qui sont à l'origine du retard économique de l'Algérie, M. Dubal, par rapport justement au non-développement de ces moyens de paiement et la rapidité dans le traitement des transactions économiques et commerciales. Si on regarde le rôle... C'est un peu objectif aussi comme critique. Si on regarde le rôle des banques, le premier rôle, c'est le financement de l'économie. Les banques, je pense, le font avec beaucoup de positivité, avec beaucoup d'objectivité. Par moment, les crédits atteignaient les 2-3 ans avant qu'on accorde un crédit. Les taux enregistrés en termes de croissance des crédits en témoignent. C'est des taux importants à deux chiffres à chaque fois, plus de 20%, un peu moins que 20%. 2017, malgré qu'il y avait des difficultés, mais on a fait quand même 12%. Ça n'est pas rien, honnêtement, par rapport à la conjoncture économique que traverse le pays. En termes de ressources, quand même, il y a une progression de la collecte des ressources, peut-être pas suffisamment par rapport à la masse existante, mais ça a permis de maintenir le cap en termes d'octroi de crédit. Le développement des moyens de paiement, les banques ont fait ce qu'elles peuvent faire par rapport à leur environnement également. Savez-vous, il faudrait juste se rappeler que pour développer le paiement par Internet, on l'a fait avec concertation à la Banque d'Algérie, malgré qu'il n'y avait pas encore la loi sur l'e-commerce. Et malgré ça, nous l'avons fait. Maintenant qu'il y a la loi qui vient d'être votée, c'est une avancée notable pour nous, ça va nous permettre de démarcher le maximum de commerçants qui souhaiteraient le faire à travers les web marchands. Nous travaillons sur le développement de la distribution de la carte. Vous en êtes à combien de cartes ? Un peu plus que 1,5 million de cartes bancaires CIB, mais parallèlement, il ne faut pas oublier qu'il y a Algérie Post qui détient plus de 5 millions de cartes. Et ce qui est bien aujourd'hui, c'est que même les cartes d'Algérie Post sont des cartes de paiement, retrait et paiement. Et nous travaillons parallèlement sur... Mais sur l'équivalent de 10 millions de comptes, ça reste insuffisant, M. Dubard ? Ça reste insuffisant, mais c'est une progression notable. Et nous travaillons surtout maintenant sur l'interopérabilité entre Algérie Post et le secteur bancaire à travers Satim. Et ça, ça va booster énormément le commerce électronique, le paiement électronique, l'utilisation de la carte. C'est-à-dire que sur le plan stratégique, les choses avancent bien. Et je pense que par rapport aux mesures prises, la loi sur l'e-commerce, la généralisation des TPE par obligation de loi, ça, 2018 et 2019, connaîtra certainement un boom en matière de paiement électronique. Et nous verrons qu'une bonne partie de l'argent qui est hors banque restera au niveau du circuit bancaire. Alors justement, par rapport à cette question, M. Dubard, moi je voudrais revenir avec vous sur cette directive, encore une fois, de la Banque d'Algérie qui appelle à plus de flexibilité les banques pour les épargnants lors d'opérations de dépôt et de retrait de fonds. Est-ce qu'il n'y a pas de risque qu'il y ait des opérations de blanchiment d'argent, M. Dubard ? C'est le rôle de la CTRF de contrôler ? Oui, il y a le rôle des autres organes de contrôler, mais la banque travaille sur la base de la connaissance du client. L'essentiel au dépôt, il n'y aura pas de demande. Mais il peut y avoir des déclarations de suspicion. A posteriori, le cas est chiant. Mais maintenant, ce qui est demandé aux banques, c'est d'être flexible en matière de réception des fonds pour permettre une bancarisation à outrance, permettre aux clients aussi d'utiliser son argent à tout moment, librement, sans lui demander aussi qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent. Je pense que c'est un élément qui pourrait capter et gagner la confiance du client et pour qu'il puisse s'habituer, se familiariser à avoir son argent en banque. Je dois dire aussi, il y a les instruments de paiement en dehors du paiement électronique. Il y a le paiement par chèque, le système de télécompensation qui fonctionne bien, le virement, le prélèvement qui fonctionne bien aussi, le paiement de la fiscalité par carte, par Internet. Tout ça, c'est des éléments qui, normalement, vont permettre de mettre en confort l'ensemble des opérateurs économiques pour garder leur argent en banque. Mais vous allez aussi, par rapport à cette modernisation, vous interconnecter avec tous les autres secteurs, à savoir celui des finances, pour les impôts, puisque c'est le même département et avec le ministère de l'Intérieur, avec la sécurité sociale, c'est important. Ça, c'est à moyen terme, M. Dubard ? Non, non, ce n'est pas à moyen terme. C'est à très court terme. Les banques ont besoin d'être interconnectées avec leur environnement. Dieu merci que maintenant, au niveau des partenaires des banques, il y a des plateformes informatiques qui fonctionnent bien. Donc, l'interconnexion avec la douane, c'est déjà opérationnel. D'ailleurs, le... Vous êtes le même secteur, M. Dubard, c'est les finances. Non, non, mais c'est les finances, mais les banques travaillent étroitement avec la douane parce qu'il y a des documents qui sont échangés, essentiellement, notamment en matière de commerce extérieur. On arrive maintenant à télécharger les documents douaniers directement sur micro, alors qu'auparavant, on attendait quelques semaines pour recevoir les documents, pour faire l'appurement de l'opération. Maintenant, ça se fait de manière électronique. On peut visualiser la base de données de la douane. On peut accéder aux fichiers des impôts. On peut accéder à pas mal. On a une connexion aussi avec le CNRC, qui est effectif également. Avec la CNAS et la CAS-NOS, c'est imminent. Les choses, techniquement, sont prêtes. Il y aura une signature de la convention entre la BEF et la CNAS dans les jours qui viennent, dans quelques jours. Et nous travaillons parallèlement avec le ministère de l'Intérieur pour se connecter aussi à leur base de données pour accéder à l'état civil, des citoyens, pour faciliter un peu, en fait, notre travail et demander de moins en moins d'informations, de documents aux citoyens, parce qu'ils sont disponibles en ligne. Alors, beaucoup de questions des auditeurs, M. Djibar. On va essayer de répondre rapidement. Est-ce que cette note d'Algérie s'applique aussi sur les comptes devises ? Est-ce que nous serons libres à l'avenir de déposer, de retirer librement notre argent sans justificatif de notre source d'argent en devises ? M. Djibar. La note de la Banque d'Algérie parle de tout épargnant. De tout épargnant. Sans distinction aucune. Sans distinction. D'accord. Autre question, M. Djibar. Pourquoi ne pas aller directement vers les mobile pay ou phone pay comme moyen de paiement ? Les Algériens sont très friands de ce type de technologie. C'est vrai, on voit les Algériens maintenant. Oui, c'est en cours. On devient tactile. C'est en cours. Nous avons lancé le travail de réflexion, de préparation, bien sûr, du lancement du mobile payment. Parce que nous avons réussi à lancer le paiement par Internet. Maintenant, on le fera par mobile payment directement. Mais il ne faut pas oublier que... Adosser un compte. Adosser un compte. Mais les gens peuvent utiliser aujourd'hui leur téléphone pour payer des factures, mais à travers le site web. C'est-à-dire un téléphone équipé de 3G ou 4G, on peut effectuer une transaction par Internet. C'est comme si on le fait par mobile. Mais la prochaine étape, c'est carrément le paiement par mobile. Ils sont passés par Internet. Mais ça, nous travaillons de concert avec la Banque d'Algérie pour pouvoir le mettre en place dans les meilleurs délais. Alors, l'accès au crédit des PME et PME relève du parcours du combattant. Comment comptez-vous relever l'économie nationale si les banques ne jouent pas leur rôle ? Monsieur Dibar, autre question d'un auditeur. Les banques ne jouent pas leur rôle. Moi, je dis que les banques jouent leur rôle pleinement les chiffres en timoine. Mais c'est vrai que certaines PME peuvent avoir des difficultés par rapport à leur situation. Et généralement, ce qui est recensé en termes de contraintes d'accès au financement, c'est parfois la faiblesse des fonds propres, des PME, et parfois c'est les garanties bancaires. Et sur cela, il y a des solutions qui ont été apportées par les banques et par l'État conjointement depuis plusieurs années. Sur l'aspect garantie, il y a les fonds de garantie, le VGA ou la caisse de garantie des crédits à l'investissement, qui accompagnent les demandeurs de crédits. Mais même sur les fonds propres, il ne faut pas oublier qu'il y a des sociétés de capital investissement qui actives et qui apportent leur soutien en termes de prise de participation dans la société. Il y a les 48 fonds d'investissement de Willaya qui peuvent prendre des participations qui peuvent aller jusqu'à 100 millions de dinars par entreprise. Ce qui n'est pas rien et ça permet aussi d'aller avec ça demander un crédit bancaire. Alors, les banques n'ont plus financé l'importation que la production ou l'investissement. Monsieur Dubal, rapidement, sur ce commentaire de l'auditeur. Les crédits d'investissement représentent 75% de la masse totale des crédits. 75% le reste... L'importation ? Le reste, c'est les crédits d'exploitation. Parfois, les crédits d'exploitation se traduisent par des importations d'intrants, c'est normal. Même les crédits d'investissement se traduisent par l'importation d'équipements de l'étranger. Mais la nature du crédit qui est donnée, c'est un crédit d'investissement et un crédit d'exploitation. Alors, autre question d'un éditeur. Je pense qu'il faut développer en plus du e-payment les réseaux interbancaires. Aussi, comment récupérer des liquidités quand les banques sont installées qu'au chef lieu de Willaya, à la Daïra de Harata et ses environs ? Il n'y a qu'une seule banque, c'est la BADRE. Monsieur Dubar, rapidement. C'est vrai que le réseau n'est pas très dense à travers le territoire. Oui, ça, les banques travaillent sur l'extension du réseau. C'est vrai que la BADRE, ça démeure le plus grand réseau. Elle est à plus de 320 agences. Et dans une centaine de localités, elle est seule représentée. 100 ou 120 localités, elle est seule représentée. Parce qu'elle a vocation déjà rurale. Par rapport à sa vocation de développement de l'agriculture. Et nous sommes installés dans les chefs lieux de la BADRE. Et vous êtes le responsable de la BADRE. Oui, je le suis et j'en parle à cet effet-là. Mais parallèlement, quand on voit le nombre d'agences qui sont projetées pour être ouvertes sur le territoire national, c'est quand même pas mal par rapport à l'ensemble des banques publiques et privées. Une banque à l'international, c'est un soulagement pour les exportateurs, monsieur Dubar ? Enfin, c'est arrivé ? Parce que notre argent transite par les banques étrangères, notamment les banques marocaines, monsieur Dubar. Oui, une banque algérienne à l'étranger, ça peut permettre un soulagement pour les exportations, même pour le captage de l'argent de la diaspora. Monsieur le Premier ministre avait annoncé déjà, monsieur le ministre des Finances également, et annoncé la création d'une nouvelle banque à Paris, filiale de la BOA. Peut-être qu'il y aura d'autres à l'avenir dans d'autres pays. Votre objectif, c'est de capter aussi l'argent des épargnants de nos ressortissants installés à l'étranger ? Oui, entre autres objectifs également. Et puis il y a d'autres mesures aussi qui ont été prises par les pouvoirs publics pour capter notamment l'accès aux logements LPP pour les citoyens installés à l'étranger. Qui doivent transiter par des banques algériennes. C'est ça. Alors, autre question d'un auditeur. Pourquoi le receveur du versement paye 2% de montant déposé ? Ça aussi, c'est une contrainte. Vous n'encouragez pas les gens à déposer leur argent. C'est la question de l'auditeur. Il paye 2% ? Ça, je n'ai pas compris. C'est-à-dire qu'au moment du dépôt, il paye 2%. On lui prélève 2% du montant déposé, M. Dubas. C'est vrai ou pas vrai ? Au niveau des banques, non. Au niveau des banques, non. Non, non, non. Les versements sont gratuits au niveau des banques. Alors, avec cette décision de la Banque d'Algérie, la note de l'Algérie à l'international sera certainement dégradée au regard des règles sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Quel est votre commentaire, justement, M. Dubas ? Est-ce que c'est des pratiques courantes au niveau des banques ? Ce que la directive de la Banque d'Algérie... Non, la directive de la Banque d'Algérie, d'après ce que nous l'avons compris... C'est vrai que vous êtes banquier, vous n'êtes pas policier. Oui, bien sûr que nous sommes banquiers. Nous sommes attendus pour réserver le meilleur accueil aux clients et recevoir son argent et travailler, faire transiter ça dans le circuit économique. Mais cette note, d'après ce que nous l'avons compris, n'est pas en contradiction avec le dispositif fonds de blanchiment qui est toujours sur place. Et la Banque d'Algérie a certainement mesuré cet élément. Est-ce qu'on peut considérer que la bureaucratie est à l'origine, aujourd'hui, du retard enregistré au niveau des néobanques ? C'est la question de l'auditeur. La dernière, M. Dubas ? Les banques restent des sociétés commerciales, des fonds du commerce, proposent des services, moyens de paiement, accord de crédit. Le crédit doit être analysé à juste titre pour éviter le maximum de risques, captent des ressources. Mais le risque a figé les banques aujourd'hui, M. Dubas ? La prise de risque a figé ? Il n'a pas figé les banques. On témoigne les chiffres et l'évolution de notre croissance, des crédits, des ressources, le développement des moyens de paiement. Tout ça, c'est le travail du quotidien qui est en train de se faire pour avancer et améliorer notre économie. C'est une nouvelle vision ? Une nouvelle approche ? Plus dynamique ? Plus dynamique, oui. On essaie d'être plus dynamique. M. Boalem Dubas, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt.